Bonjour, alors je vous présente ma PFAF Coverlock 4.0. Alors qu'est-ce que c'est que cette machine ? C'est une surjeteuse recouvreuse. Donc c'est une machine combinée, ce qu'on appelle une combinée. On a deux machines en une finalement, avec différentes options. J'ai essayé de vous expliquer, par des cas concrets, ce qu'on peut faire avec. Aujourd'hui, je m'intéresse à faire le petit bord roulotté. Chez Superbise, on a pas mal de modèles avec des volants, des petits volants. C'est vrai que moi, j'aime bien pouvoir les finir avec une petite finition roulottée. Ici, on peut sélectionner les points. C'est une machine avec écran tactile, avec tous les points qu'on souhaite réaliser. Ici, ça s'appelle le bord roulé à trois fils. Donc je sélectionne ce point. Et la machine me recommande un certain paramétrage. Alors d'abord, pièce A à disposer, c'est cette pièce-ci. On voit ici A. En fait, c'est une partie qui va être amovible et qu'on va pouvoir enlever pour utiliser la fonction recouvreuse. Donc là, ça ne nous intéresse pas. On garde la pièce originale, la pièce A. Ensuite, ici, on va mettre en position R. Donc ça, c'est le boucleur. Voilà, on l'enlève. Ensuite, ici, cette petite patte qui se trouve en fait là, ça nous sert quand on veut travailler avec du deux fils. Bon, en fait, elle est quasiment tout le temps ouverte. On la laisse dans cette position d'origine. Ensuite, ici, nous avons le couteau. Donc il doit se situer vers le haut. Je vais vous montrer. Le couteau, c'est cette pièce-là. Voilà, donc là, elle est bien en haut. Elle va venir couper à ras le tissu. Et ensuite, on a ici position A. Alors position A, c'est cette pièce qui se trouve là. En fait, on peut basculer en position A ou position B en fonction de ce qu'on fait. Et là, on a la petite encoche qui va permettre de changer cette position. Donc là, on garde la position A. Ensuite, pour faire un bord roulotté, de quoi on a besoin ? Donc, une aiguille en position B. Donc, comme vous pouvez voir, on peut mettre 5 aiguilles dans cette machine. Donc, pour surger la pièce A à la pièce B, ici, ça va être les aiguilles pour le recouvrement. Donc, on voit bien ici l'aiguille en position B. Donc, ça, on est bon. Ensuite, le pied de biche, rien de particulier. Ici, on va pouvoir régler sur la tension du fil, la longueur du poing et le différentiel. Donc, concrètement, on va faire des essais et on va ajuster en fonction. Donc, au niveau des bobines, nous avons donc 3 bobines. Ici, nous sommes sur la position rouge. Donc, ici, vert, bleu, ce sont les aiguilles. Donc, moi, j'ai une aiguille qui est là. Ensuite, j'ai mon boucleur supérieur. J'ai mis un fil lurex mousse. Donc, il va créer justement la fantaisie recherchée. Et le boucleur inférieur, ici, une bobine dans le guide jaune. Donc, l'enfilage, c'est assez bien indiqué que la plupart des machines, on a des petites pastilles de couleurs. Donc, enfilage jaune, ici, 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 ensuite ici. Et l'enfilage du boucleur supérieur, donc le fil rouge, ici. Ensuite, le guide, hop, et ça ressort ici dans le petit trou. Donc, j'ai bien mes 3 fils ici sur le côté. On va faire un essai. On va faire un premier essai. Alors, aujourd'hui, je vais réaliser... Je suis en train de m'intéresser au modèle d'hélice. Alors, moi, je vais me faire aujourd'hui la robe, cette version-là. Donc, avec le petit mancheron volanté. Et donc, ce modèle, il a aussi un volant sur le devant de la robe. Donc, ici, je vais finir mon petit volant avec mon bord roulotté fil lurex. Et également, ici, sur les petits mancherons. Donc, ici, voilà. Ici, j'ai ma manche volant. Donc, le surfil, il va se faire sur l'extérieur, tout l'extérieur du volant. Donc, ça, c'est la première pièce. Donc, il y en a deux. Et ensuite, le volant de la robe, ça va être ici, pareil. Donc, sur la partie extérieure du volant. Alors, le mieux, c'est toujours de commencer sur une chute. On a tous des chutes quand on coud. Donc, gardez bien vos chutes pour faire des essais. Des fois, ça peut être pour une finition, pour vérifier le réglage de la machine. Ou effectivement, voir comment ça réagit. Parce que, voilà, tous les tissus sont différents. Donc, ici, je viens tester. Je cale mon tissu. Au niveau du couteau, je baisse mon pied de biche. Et on y va. Donc, on a fait les réglages. On est sur le 14 pour la machine, qui est une Coverlock 4.0 de Pfaff. C'est le point 14. Alors, on y va. Je baisse le pied de biche. Et c'est parti. Alors, je coupe. Comme ça, on va regarder de près. Voilà ce que ça donne. Bon, c'est pas très très propre à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on peut faire mieux. Alors, deuxième essai. J'ai allongé mon point. Donc, ici, on peut voir. Je l'ai mis à deux. Donc, on va voir ce que ça donne avec cette finition. Donc, mon pied de biche, on est bon. On va partir sur ce petit bout-là. C'est parti. Donc, voilà. C'est un peu mieux. Même si j'ai toujours des petits fils. Et ça, malheureusement, je pense que c'est le tissu qui fait ça. Donc, on va essayer de s'en arranger. C'est parti. Donc, on va voir ce qui fait ça. Donc, on va voir ce qui fait ça. C'est parti. Donc, on va voir ce qui fait ça.